Bonjour à tous et à toutes, donc Edith Lassia, la coach et femme solaire. J'avais aujourd'hui envie de vous partager le témoignage de mon ami Laurent Dijoux qui est ici à mes côtés, qui lui-même est coach et c'est surtout un grand spécialiste du marketing par abonnement. Oui, tout à fait. Et mardi, tu es venu assister à une série de conférences autour du syndrome de l'imposteur chez notre chère Melika Badreddin qui est vraiment une énergie solaire avec des personnes remarquables comme Diba Pedron, comme Michel Vosniak, comme Lilian Holm et d'autres. Et je suis intervenue sur ce fameux syndrome de l'imposteur et j'ai demandé à Laurent s'il accepterait de faire un témoignage pour me renvoyer d'abord pour bien comprendre si ce que j'envoie est clair et me renvoyer un témoignage sur ma prestation et ma qualité de conférencière et de coach. Et voilà, donc aujourd'hui il est là, donc j'en profite. Voilà, Laurent, je te laisse la parole, je ne te pose pas de questions ou autres, je te laisse en live. Je vais me débrouiller, oui, effectivement, il n'y a pas de souci. Et l'inspiration, il n'y en a quasiment pas besoin parce que franchement la présentation, c'est justement une présentation très inspirée, très inspirante. Donc Edith est quelqu'un, j'allais dire d'habité, mais oui, un peu habité et qui a une très belle personnalité. Et surtout pendant la conférence, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a eu un sens de l'écoute qui était vraiment, je vais dire, poussé à l'extrême, puisqu'elle s'est appuyée sur les présentations des quatre personnes qui sont passées avant elle. Donc ce n'était pas forcément évident pour elle de passer en dernier sur le syndrome de l'imposteur, mais elle a su rebondir sur tous les points importants des précédentes présentations pour faire quelque chose qui m'a transporté, qui m'a fait avoir des frissons. Donc merci d'une part pour cette belle présentation et d'autre part pour vous qui nous regardez, je vous invite à venir voir Edith en live parce que vous allez pouvoir ressentir les choses en direct. Et c'est toujours mieux d'être face à face avec les personnes, de sortir de chez soi et de venir vivre les choses directement. Donc de venir dans les événements, ça c'est une excellente chose. Donc ça c'était, on va dire, sur ce que j'ai pensé de la conférence en elle-même, donc très inspirante, très, comment dire, avec beaucoup de charisme également. Donc ça se sent, tu as une joie qui se dégage de toi quand tu es sur scène, c'est impressionnant. Et donc juste pour ça, il faut venir te voir pendant tes présentations. Et autre chose, je connais Edith maintenant depuis deux ans, on ne s'était pas beaucoup fréquenté, mais on savait qu'il y avait une connexion entre nous et qu'à un moment donné ou à un autre, on allait l'explorer un tout petit peu plus. Donc là, on a appris à se découvrir un peu plus aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est qu'à la base, c'est moi qui devais venir plus t'aider sur les systèmes à abonnement et donc t'apporter mes connaissances sur le webmarketing. Et en fait, au final, c'est plus Edith qui m'a donné plus de conseils et discussion, on va dire, abattons à rompu, certes, mais tu m'as apporté énormément. Et je tiens à te remercier également pour ça. Et je vais mettre en application les conseils que tu m'as donnés parce que le savoir n'est rien si on ne le met pas en application. Donc voilà, je vous invite vraiment à venir découvrir Edith. Elle a plusieurs programmes en ligne. Je suis persuadé qu'elle peut vous aider à être une femme solaire ou à développer votre charisme. Donc voilà, c'est... Si vous me connaissez, vous savez que je ne fais pas de recommandations en l'air. D'ailleurs, je fais très peu de recommandations, Edith, tu peux le savoir, c'est vrai. Je ne fais pas... Ça me touche. Je fais des recommandations, mais j'en fais très peu, surtout en vidéo comme ça, des témoignages. Je vais avoir un gros baiser alors. On peut le compter. Sur chaque année, je dois avoir peut-être 4, 5 coups de cœur, un truc de ce style-là où effectivement, je donne vraiment mon point de vue sur les personnes que je rencontre. Et pourtant, je fais beaucoup de séminaires où je donne mon avis, mais voilà, pas aussi bien que cela. Ça stimule, ça donne envie d'aller. Non, c'est clair. Ça met la pression aussi. Ah oui, non, mais là, tu vas avoir un petit peu de pression. Mais comme tu l'as très bien géré pendant ton intervention, ça va être la même chose. Et comme tu as tellement de choses à apporter aux femmes, je suis persuadé qu'il n'y aura pas de souci au niveau de la pression. Elle sera positive et ce sera génial comme ça. Voilà. C'est un grand merci, Laurent. Je vous prie. Merci.